Aujourd'hui dans l'Histoire, notre voyage quotidien dans l'Histoire et dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour ! Bonjour à tous les deux ! Alors à quel 18 juin allons-nous ? Le 18 juin 1815, l'Histoire est à l'honneur aujourd'hui, c'est le bicentenaire, profitons-en, on va parler de la bataille de Waterloo ! On célèbre, dites-vous, excusez-moi, mais pour nous les Français, Waterloo, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est une défaite ! Oui, c'est même un peu plus que ça, car en ce 18 juin, c'est le cas de dire que Napoléon n'a pas seulement perdu une bataille, mais qu'il a aussi perdu la guerre. L'empereur, je vous l'avais raconté, s'est enfui de l'île d'Elbe, il a débarqué en France trois mois plus tôt, il est remonté jusqu'à Paris, ralliant des hommes en chemin, il a réussi finalement à reconquérir le pouvoir, et puis revenu au sommet, il fait ce qu'il sait le mieux faire, la guerre. Ce 18 juin 1815, donc, le voilà devant Waterloo, au sud de Bruxelles, aux prises avec toutes les forces alliées, enfin, la moitié des forces alliées, il y a surtout des Anglais et des Prussiens, la bataille s'annonçait bien pour Napoléon, il avait envoyé Grouchy contre les Prussiens, déjà en fuite vers l'Est, c'est du moins ce que l'on croyait. Et alors côté anglais, Franck ? Ah ben là, c'est une autre paire de manches, eux sont commandés par Wellington, leur artillerie va faire des ravages dans les camps français, les attaques répétées de la cavalerie du maréchal Ney, notamment, se heurtent à un rempart humain, les Anglais résistent. Seulement, on annonce le retour de Grouchy et de ses 33 000 hommes, cet apport de forces françaises devrait permettre au grand Napoléon d'emporter l'affaire. Vous connaissez la suite, en fait, de français, ce sont les Prussiens de Bluchère qui finalement vont faire leur apparition dans un nuage de poussière à l'Orient et mettre nos troupes en déroute. Seuls deux bataillons de grenadiers vont pouvoir protéger la fuite de l'empereur qui regagne Paris piteusement. Il n'y restera pas longtemps d'ailleurs, comme vous le savez, puisqu'il sera bientôt envoyé sur l'île de Sainte-Hélène. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Le bilan humain, c'est quoi ? C'est 10 000 morts à peu près, c'est ça ? Oui, même un peu plus, et puis c'est surtout l'effondrement complet de l'Empire. Et pour la France, une punition qui va durer un demi-siècle. On continuera à parler l'histoire avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Quel sera le sujet de cet après-midi ? Alors, à propos de Waterloo, justement, on évoquera les bourgs de militaires les plus criantes de l'histoire. Le calice jusqu'à la Lille. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Avec vous, Franck Ferrand, et pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur Napoléon, la chaîne Toute l'Histoire diffuse ce soir à 20h45. Un documentaire intitulé « Quand Napoléon déchaînait l'Europe ». A tout à l'heure, Franck Ferrand. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada